Elle s'appelle Persévérance, Générosité, ce sont les maisons de SOS Village d'enfants situées dans la banlieue de Cotonou. Une centaine d'enfants abandonnés et orphelins vivent ici, autour de mamans de substitution. Ce village va recevoir une visite surprise, celle de Geoffrey Auriemma et de ses musiciens. L'artiste oubandé a profité d'une participation au festival Couleur Jazz pour consacrer du temps aux enfants. Un autre chéri là ! Vous avez en face de vous, ces enfants qui, depuis qu'ils ont appris que vous arrivez, n'ont pas perdu une seule minute à se préparer pour vous accueillir. Venir ici, c'est aussi, pas seulement témoigner, mais partager des moments, leur apporter quelque chose, pas seulement des bonbons, etc. Non, c'est pas ça, c'est d'être là, j'avais envie de chanter avec eux. Tous ensemble, c'est facile. Geoffrey Auriemma offre aux enfants quelques titres tirés de son dernier album, From My Heart, un album dans lequel l'artiste dénonce l'existence des enfants soldats. Pour Geoffrey Auriemma, c'est beaucoup d'émotions. Il a quitté le Gorda il y a plus de 35 ans, c'est sa première visite au Bénin. Ce retour en Afrique est important et l'aide à se ressourcer. Revenir sur le continent, c'est important pour moi parce que j'ai besoin des forces de la nature d'ici pour pouvoir par la suite aider ou faire ce que je peux faire au mieux pour de bonnes causes. Le village a une capacité maximum de 110 enfants, à raison de 10 enfants par maison. Le jeune homme est arrivé orphelin à l'âge de 5 mois, aujourd'hui il en a 26. C'est le grand frère et il sait l'importance d'une telle visite pour tous ses enfants. Et il critique vraiment des relations des frères. Ça permettra quand même aux enfants aussi de voir que même quand on voit les artistes à la télé et qu'on dit oui, lui il est riche, il est ci, il est ça, qu'il y en a encore des gens qui peuvent penser à eux. D'où ça leur enseigne aussi l'esprit de solidarité et de partage. Cette visite sera inoubliable pour les enfants, mais elle le sera aussi pour Geoffrey et son équipe. L'artiste est devenu parrain du village. Comme il le dit dans ses concerts, il est allé au-delà de sa musique. Sous-titrage Société Radio-Canada